et voici la lune juste au dessus des fils électriques donc c'est le moment d'observer il y a pas mal de petits nuages qui vont perturber l'observation et puis bon c'est voilé le ciel n'est pas tout à fait pur voilà le dispositif donc on a la bête pointé vers l'astre lulaire avec la micro couleur ici relié donc au vieux pépère donc là voilà donc là ici on a le cratère gaz andy gaz andy a et puis tout voisinage donc c'est cette partie là qu'on va observer aujourd'hui bon au niveau des au niveau des réglages voilà quoi on est sur de la couleur normalement donc j'ai installé le filtre le filtre lunaire pour atténuer un petit peu l'éclairage assez assez dur de la lune parce qu'on n'est pas loin du de la pleine lune dans deux jours et on a l'éclipse bon bah par comparaison j'ai sorti la grosse bête donc j'ai fait une petite vidéo du cratère gaz andy également donc on va pouvoir comparer donc ce soir c'est battle entre la bête et la grosse bête bon comme pour l'instant j'ai toujours pas collimaté la grosse bête je pense que là on va avoir un gagnant un moment on va voir un gagnant bon et puis après on essaiera de choper bon là on a on la voit pas bien parce qu'il fait encore trop clair on a jupiter et on a saturne là bas là c'est derrière l'arbre bouquet d'arbres on essaiera de faire également une vidéo de saturne avec avec la barre l'eau bon c'est une barre l'eau x2 on sait de la bricole c'est du plastique on verra bien ce que ça donne c'est la barre l'eau que j'ai eu avec la grosse bête qui est quand même peut-être un peu peut-être un poil meilleur que celui que j'ai eu avec la bête voilà voilà bon sinon niveau dispositif c'est du classique est ce qu'il ya maurice les fidèles qui vient de dire bonjour elle est mon mot il y en a on 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 bon bah les amis voilà voilà jupiter donc bon on est passé on est passé à jupiter ça fait un drôle d'essai la caméra là comme ça sur l'écran qu'est-ce que tu en penses maurice c'est dommage a quand même cas tous et tous ces nuages là c'est reparti pour une petite série de quelques secondes donc le but du jeu c'est de faire une vidéo de jupiter jusque là de la ramener ici sans arrêt comme ça de faire deux trois fois comme ça comme ça on va pouvoir avoir une une vidéo plutôt plutôt longue pour pouvoir utiliser pipe et ensuite registax pour essayer de tirer une bonne photo on les a du vent ça tremble donc on 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 va voir quand même une belle lune. qui qui brille quand même pas mal donc ça aussi ça perturbe quand même grandement le la prise de vue mais bon de la chance j'espère qu'il y aura franchement j'espère qu'il y aura ce temps là pour l'éclipse dans deux jours bon voilà on est toujours sur jupiter donc là on a branché la la barre l'eau x2 a essayé de faire une mise au point pas trop dégueu c'est quand même flou on voit quand même une coloration bien brune des bandes donc la bande la bande équatoriale ici qui est beaucoup plus marquée celle du ciel du bal est beaucoup plus marquée que celle du haut j'ai perdu hop on la remet dans le champ voilà j'espère que ça va donner quelque chose de sympa pour brancher avec la microculaire donc je sais pas si on voit bien là il commence à faire faire sombre jupiter donc saturne devrait être visible là bientôt dans les parages j'espère qu'on va pouvoir faire des bonnes vidéos aussi de les bonnes vidéos de de saturn 1 on essaiera de voir les les anneaux bon bah ça y est on est arrivé sur saturn 1 bon bah ça y est on est arrivé sur saturn 1 donc saturne saturne qui se trouve quelque part par là on est toujours sur la bête donc c'est elle qui a gagné la battle ce soir indéniablement puisque là la grosse bête qu'on voit à peine là ici on la voit plus elle est vraiment pas collimatée bon là il commence à voir des nuages regardez-moi ça beau nuage là tout autour de la lune donc jupiter enfin saturn est juste ici jupiter a disparu on la voit plus donc d'ici quelques minutes ben je vais devoir remballer le matos donc le temps de faire un maximum de prise de vue voilà donc là on est sur la caméra seul on n'a pas mis la barre l'eau donc on a une image assez fine assez assez petite dès que je mets la barre l'eau je perds de la lumière donc je vois plus rien c'est pas trop mal pour un télescope enfin une lunette astronomique de 70 mm une petite caméra planétaire caméra planétaire à 50 balles c'est pas mal il y a un télescope à 150 balles voilà c'est parti 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 du 14 juillet se termine donc tout sympa la lune suivi de jupiter suivi de saturne vraiment c'est très 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 couvert là ça devient impossible de faire quoi que ce soit les nuages ont couvert totalement la voûte céleste c'est fini je remballe le matériel moi je suis content j'espère que vous allez apprécier ensuite le traitement de l'image numérique pour surtout j'essaye je vais essayer de faire quelque chose de bien sur jupiter puisqu'on a réussi à la cadrer avec la barre l'eau quand on a une monture azimutale c'est pas facile de faire un cadrage comme ça avec une caméra planétaire à l'oculaire ça va encore on peut on peut cadrer correctement avec la caméra c'est un peu compliqué le le champ de la caméra est très 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 petit donc ça sort très très vite de l'image bouger les les molettes micrométriques il faut les bouger vraiment mais vraiment très doucement dès que tu bouges un peu trop fort on voit plus rien donc voilà on va rentrer bon maurice s'impatiente il vient me voir tous les cinq minutes pour rentrer donc c'est un signe quand maurice veut rentrer c'est que c'est fini voilà allez les amis ciao bye bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...